Coucou tout le monde, bienvenue chez les lycées et les aïeux, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, je vais beaucoup mieux Merci, je t'aime à vous remercier, merci beaucoup à tous, tous ceux qui m'ont envoyé les messages pour tous vos témoignages, pour votre soutien Ça m'a beaucoup aidé, vraiment, vraiment, je vous remercie énormément, j'ai pas de mots à part vous mettre dans mes prières Et que vous mettre dans mes prières et que les choses aillent mieux pour vous et que vous aussi vous puissiez vivre ça, pourquoi pas Merci, merci, vraiment, merci du plus, vraiment, merci, vraiment, merci, merci, c'est vraiment sincère, merci beaucoup, merci pour tout Le merci n'est pas assez fort pour tous vos messages, pour tout ce que vous m'avez dit, pour tous les renseignements aussi que vous m'avez apporté Il y en a qui m'ont écrit en privé, qui m'ont envoyé des mails, et vous voyez le contraste dans tout ça, c'est que ceux qui ne m'écrivaient pas souvent Ceux qui ne m'écrivent pas souvent et qui ne me sollicitent pas souvent m'ont écrit en privé ou même en commenté la vidéo ont laissé leur témoignage Ceux qui passent le temps à m'écrire pour un oui ou pour un non ou qui passent le temps ou qui passent le temps à poser des questions ou je ne sais pas C'est toujours dirigé vers eux, ce n'est pas la critique, ce n'est pas non plus un jugement Par contre ceux-là, il n'y a pas eu de contact au fait Ceux-là n'ont rien dit, ils n'ont pas demandé au moins comment tu vas Il y en a qui n'ont pas arrêté de me demander comment tu vas, que ce soit en privé ou que ce soit sur les commentaires Et je vous remercie beaucoup, merci beaucoup de prendre de mes nouvelles Je vais bien, comme je l'ai dit dans la guidance, je ne suis pas déprimée Je ne suis pas déprimée, ce n'est pas dans le sens où j'avais besoin d'aide C'est aussi, j'avais besoin de comprendre, c'est parce que c'est quelque chose qui me dépasse Et même maintenant, vos messages, vos témoignages, vos partages m'ont aidé à mieux appréhender la chose Et à comprendre un peu, mais j'avoue que je n'ai pas totalement les réponses Et que j'ai des réponses qui commencent à venir, à s'imposer tout naturellement à moi Je suis toujours dans cet état, mais je l'accepte, je suis plus dans l'acceptation Et c'est tout ça aussi, c'est grâce à vous avec vos prières Je me suis sentie portée par toute cette bienveillance aussi Comme quoi, quand c'est pur, quand c'est vrai, il n'y a que de la bienveillance Il n'y a que de la bienveillance, il n'y a pas eu de message négatif Il n'y a eu que de la bienveillance C'est même avec ces signes-là, tout ça aussi ce sont des signes Quand quelque chose est vrai, quand quelque chose sonne vrai Quand ce que tu as vécu, c'est l'amour Tu ne peux avoir en retour que de l'amour Donc c'est aussi pour vous dire que quand vous, vous pouvez aussi vous baser sur Sur le retour que vous apportez les personnes par rapport à une situation Ou à une problématique Les retours sur 100 retours Si vous avez 90% du retour qui est négatif, qui est insultant Ça peut être qu'il y a quelque chose de pas, qui ne sonne pas vrai dans tout ça Vous voyez qu'il y a quelque chose de pas clair Mais quand vous avez 90% ou même 100% de retour positif Ça ne peut être que la lumière Parce que la lumière, n'oublions pas La lumière chasse l'ombre La lumière épouse l'ombre Quand tu es dans une pièce toute noire Il suffit que tu mettes, tu allumes une bougie Tu vois tout ce qui est dans la pénombre Tu ne perçois pas clairement les choses Mais tu vois ce qu'il y a dans la pénombre Et quand tu allumes une ampoule, toute la pièce s'éclaire Au fait que c'est ça la lumière Et je vous remercie beaucoup Et je suis vraiment très très reconnaissante pour tout ça Je n'ai pas fini de chercher Et même on m'a dit de ne plus chercher Que les choses vont s'imposer Aussi vos commentaires, aussi beaucoup m'ont dit Ça va s'imposer à toi, ça ne sert à rien de chercher Et aussi les messages que j'ai reçus m'ont dit Ça ne sert à rien de chercher Plus tu cherches, plus tu t'enfonces Plus le mental joue un rôle Laisse venir les choses Et c'est ce que j'ai choisi de faire De laisser venir les choses Et les choses sont en train de s'imposer Tout naturellement Tout naturellement Comme quoi l'amour n'a pas de religion J'ai des personnes Des personnes géniales Qui sont de confession musulmane Et je tiens à remercier Ces personnes-là Elles vont se reconnaître Je ne vais pas les citer Qui m'ont envoyé des messages On privait plein d'amour Vous voyez comme quand c'est l'amour C'est fort Quand c'est l'amour Il n'y a pas de religion Vous voyez Elle dit Je comprends Je comprends ce que tu veux dire Votre prière Cette prière Ce n'est pas la même que la mienne Mais je comprends Et je peux te Tu veux Tu parles On peut parler Il y a des personnes qui m'ont appelée Il y a des personnes que j'ai appelées en retour Et c'était une conversation tellement fluide On a ri C'était tellement C'était gay Tu vois les personnes qui me suivent depuis quelque temps Ou qui venaient à peine de me découvrir Et qui ont choisi de m'appeler De partager avec moi Et ça fait un bien fou Ce n'est pas forcément que ces personnes vont t'apprendre quelque chose de nouveau Que tu ne connaissais pas Il n'y a pas d'orgueil dans tout ça C'est le partage C'est le fait de parler avec des personnes Tu comprends mieux certaines choses Parce que ces personnes ont vécu ça ou pas du tout Mais le fait d'en parler Ça amène comme une légèreté Et ça sonne tellement vrai Que même la personne qui t'appelle pour te raconter des bobas Qui sonne faux Tu le sens tout de suite Mais là je n'ai pas eu ça J'ai eu que des choses positives Des retours qui sont vraies Des communications qui sont vraies Qui sont toujours dans la bienveillance Dans le partage Dans l'équilibre Dans le soutien C'était vraiment du donner Recevoir Et toujours dans l'équilibre Et dans la bienveillance Et pour ça je tenais vraiment 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 à vous remercier Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi Pourquoi ne pas demander à tes cartes Ou à tes guides De te donner des réponses Il faut que vous sachiez une chose Pour ceux qui ne le savent pas Les cartes Les cartes De la voyance La médiumité Ne vous fournit pas Toutes les réponses Sinon les médiums Les médiums purs Les vrais Les voyants Les cartes Parce que la carte Ça s'apprend Comme l'école Il y a des gens Qui ont des cartes Et cartes M'anciennes douées Qui ont appris ça Sur le bout du doigt Et qui fournissent même Qui font des formations Pour apprendre à des personnes Il faut que vous sachiez Que les cartes Ça reste Au fait pour moi Les cartes Restent un support Des messages Que je reçois D'ailleurs Mais tu ne peux pas Avoir toutes les réponses Tu ne peux pas Avoir toutes les réponses Sinon on n'aurait pas aussi Sinon on ne vivrait pas aussi On n'aurait pas des périodes De merde Il faut que vous sachiez Que notre vie Les gens qui tirent Les cartes Les médiums Tout ça n'ont pas une vie rose Bien au contraire Il faut que vous sachiez Que la plupart Des médiums Des cartes M'anciennes Des voyants La plupart sont seuls Parce que partager ta vie Avec quelqu'un Qui accepte ça Soit cette personne Fait le même métier Ou alors est Ouvert à ça Mais quelquefois C'est difficile Il y en a Qui vivent avec Il y a des cartes M'anciens Ou des cartes M'anciens Ou des médiums Qui vivent avec Des partenaires Qui sont ouverts A ce monde là Mais que ça ne leur plaît pas Par exemple Dans mon cas Mon conjoint Il n'aime pas ça Même s'il est ouvert Même si ça Ça arrive souvent De se lever Et de voir quelqu'un Dans la pièce Nous avons toute cette capacité Mais c'est juste que L'énergie est tellement Condensée Les choses sont tellement Là Parce que quand tu ouvres Les portes Les choses viennent Quand tu passes des armes Ou quand tu communiques Il y a forcément Quand tu rentres chez toi Tu amènes certaines avec toi Qu'elles soient bienveillantes Ou pas du tout Mais il y en a Qui s'accrochent Qui ne veulent pas partir Mais qui ne veulent pas Te faire du mal Et qu'est-ce qui se passe Ton conjoint Ou ta conjoint Commence à percevoir les choses Entend les signes Ou la télé Qui s'éteint tout seul Ou qui s'allume Ou cette porte qui claque Alors qu'il n'y a pas de vent Tout est fermé Il n'y a pas de courant d'air Rien du tout Vous voyez Et généralement Il y a des personnes Qui le supportent Des personnes qui ne le supportent pas Vous voyez Ils sont là Ils disent Je comprends J'ai vu C'est vrai Ce que tu fais C'est bienveillant Mais c'est trop C'est difficile Il y a des Je pense que S'il y a des personnes Des médiums Qui sont voyants Qui certainement Passent par là J'ai eu quelques messages Je sais Qui sont dans ce parcours là Qui vivent avec des personnes Qui ne comprennent pas Ils sont ouverts A la spiritualité Ou pas du tout Mais qui trouvent Que c'est un moment Qui trouvent que c'est trop Vous allez voir Sur 100 médiums 100 médiums Si ce n'est 60% Ou 50% Sont seuls Ils n'ont pas de vie Ils ont Ils ont des Ça ne veut pas dire Qu'ils n'ont pas de vie De couple Ils ont de vie de couple Mais il n'y a personne Qui reste Parce que leur vie Est tellement déjà pleine Occupée par tout ce qu'ils font Pas qu'ils veulent rester seuls L'attention C'est juste que La vie fait que Et vous voyez C'est ça aussi Ce n'est pas évident Donc pour revenir A cette histoire De regarder dans tes cartes De demander à tes guides On ne voit pas tout Si on voyait tout C'est qu'on serait prêt On peut anticiper Certaines choses On peut recevoir Certains messages Qu'on choisit de suivre Ou pas du tout Vous voyez Mais quand tu cherches Ce que tu demandes En médium Météo Que tu regardes dans les cartes Tu ne peux pas avoir Toutes les réponses Ce n'est pas vrai Tu ne peux pas avoir Toutes les réponses Sinon tu trouverais Tu trouverais Tu demanderais Pour avoir Le numéro Même en désordre Du loto Pour pouvoir avoir Une certaine somme Pour pouvoir réparer Faire ses travaux Chez toi Ou pour pouvoir réparer Tel truc Qui empagne Mais ça ne marche pas Comme ça Ce n'est pas comme ça Du tout Donc c'est pour mettre Des choses au clair Ce n'est pas comme ça On n'a pas toutes les réponses Et vous qui venez souvent Vers les voyants Ou les médiums Les cartes En disant Et donne moi Où est-ce que je vais rencontrer Telle personne A telle heure A telle date Comment il sera Possible qu'on sache Possible qu'on le voit Et possible qu'on ne voit Rien du tout Possible qu'on ne voit Rien du tout Il y a des personnes Qui viennent souvent Demander Est-ce que ça va marcher Avec tel Tu vois plutôt Que c'est la catastrophe Mais ton guide te dit Ben non Il ne faut pas le dire Parce que cette personne Elle n'est pas prête A l'entendre Ou parce qu'il y a une leçon A tirer derrière Mais ça fait mal Parce que tu sais Que tu laisses partir Cette personne Sans les réponses Alors que tu avais Des réponses A lui fournir Vous voyez où je vais en venir Donc ne pensez pas Qu'on sait tout On ne sait pas tout C'est parce que C'est dans un élan C'est dans un élan D'amour Et de besoin De réponse Que je suis venue Vous parler De cette expérience C'était pas C'était pas Que j'étais désespérée Non C'est parce qu'il fallait Le partager Et que ça m'a fait Un bien fou Et je ne regrette pas De l'avoir partagé Et merci beaucoup A tous ceux qui ont bien voulu Partager leurs témoignages Qui ont voulu Faire part De leurs ressentis aussi Vous voyez On est dans une situation Comme ça Aujourd'hui Il faut l'admettre Il y a l'ombre Et la lumière Et la lumière va gagner Mais pour le moment En attendant Tout est fait Pour nous mettre Dans cette perpétuelle peur Constamment Nous sommes dans la peur Entre les virus Qui n'en finissent pas Et comme par hasard Ça part du coq à l'âne On se retrouve dans une guerre Et en plus On revient dans un virus On ne sait pas où on en est On m'a dit qu'il y a deux trucs On a eu le gros Le gros là Qui a vraiment Qui a en quelque sorte Mobilisé Le monde entier Et la deuxième Qui a été Qui a mobilisé Le monde entier Qui est encore là Ce qu'on vit Ce qu'on vit Parce que ça nous affecte Tous d'une façon Ou d'une autre Ce que vivent Les Ukrainiens De l'autre côté Il y a le troisième Il y a trois trucs Maintenant Il reste le troisième Qui va se passer aussi Dans les deux années Dans les deux prochaines années Dans ces trois gros trucs Qui vont impacter L'humanité Bon je pourrais pas vous dire De quoi il s'agit Parce que je veux pas Il faut pas non plus Il faut pas cultiver Il faut pas cultiver la peur Parce que là n'est pas le but Mais quand on aura vécu Ce troisième truc là C'est un peu comme Les trois nuits noires Tu vois C'est comme les trois nuits De ténèbres Ou les trois jours de ténèbres Sauf que ça ne se fait Pas en trois jours successifs Ça se fait par périodes On a eu le premier Qui nous a enfermés On a eu ce deuxième Avec cette vague Cette masse D'immigration Et on aura le troisième Qui sera encore Autre chose Et là Ça nous fait les trois complets Et les choses Pourront basculer Nous sommes dans un état pareil Bon en fait C'est ce qu'on m'a dit Et aussi pour ceux Pour ceux Qui vont Parce que j'ai eu Cette vision De la Je sais pas si ça va vous parler Je sais pas si Dans votre religion Dans votre région Dans votre église Vous avez les vierges noires Vous connaissez Il y a les Péredinages Je pense que c'est comme ça On dit de vierges noires Il faut faire attention aussi Parce que ce que moi j'ai vu Il y a des gens qui vont Faire des prières A la vierge noire La vierge noire Généralement Dans une église Ou dans un Dans un lieu saint Même c'est pas forcément Une église Elle est placée Du côté nord Si vous sortez votre téléphone Vous mettez la boussole Vous allez la voir Vous allez voir Qu'elle est positionnée Du côté nord Il faut que vous sachiez Que le côté nord Que ce soit lors des rituels Que ce soit lors des demandes A l'univers d'amour Et de lumière Je tiens à le préciser Parce que l'univers aussi L'univers aussi Crée l'obscurité Donc quand vous faites Vos rituels D'amour De lumière Et que vous faites Des demandes A l'univers Il faut C'est la même chose Quand tu veux Quand tu veux recevoir Le bon C'est un peu comme Quand tu es constipé Voilà l'image que j'ai C'est pas très glamour Sori Tu vois Quand tu es constipé Il faut d'abord Que tu te puges Que tu prennes quelque chose Pour enlever tout ça Et ensuite Pour pouvoir nettoyer Donc tu convoies comme Un lavement Donc quand tu vas prier Tu vas à la Vierge Noire Tu décharges à la Vierge Noire Tu décharges tout ce qui est noir Tout ce qui est négatif Et quand tu as fini de décharger Tout ce qui est négatif Et de lui remettre tout En quelque sorte Tout le drame Le poids Qui pèse toute ta vie Toute cette obscurité Que tu ne sauras même pas nommé Parce que quelquefois On le sent Que ça ne va pas dans sa vie Mais on ne sait pas Pourquoi ça ne va pas On ne sait pas Qu'est-ce qui bloque Mais on sent Qu'il y a un truc de panette Tu vas chez la Vierge Noire Qui est du côté nord Tu décharges Tu lui dis Je décharge Aide-moi à sortir De ça Bref Tu décharges Je ne vais pas te dire Tu n'as pas besoin D'avoir une récitation D'avoir une prière Toute faite Et faite Comme une sorte de récitation Ce n'est pas ça la prière Il faut que ça vienne De ton cœur Avec tes propres mots Il n'y a pas de prière juste Il faut que ça Ça vienne de tes tripes Que ce soit Ce que tu ressentes Ce que tu vives Là tu le décharges Et ensuite Tu vas voir La Vierge Blanche Qui est cette Vierge Peut-être Elle n'est pas la Vierge Blanche Mais cette Vierge Qui n'est pas la Vierge Noire Tu comprends C'est juste C'est juste Une représentation C'est juste Une représentation Je ne sais pas Si vous avez déjà vu ça Personnellement Je ne l'ai pas encore vue Avec les yeux Je ne l'ai pas encore vue À faire face à face Ou que dans un lieu Mais j'ai déjà vu À la télé J'en ai entendu Parler de la Vierge Noire Mais moi je ne connaissais pas Quel est son rôle Mais là ce que j'ai vu Et ce que j'ai compris C'est son rôle C'est vraiment pour décharger Et ensuite tu retournes Maintenant chez la Vierge Blanche Ou chez la Vierge Normale Que tu vois souvent dans l'église Ou ce n'est que celle-là Qui est dans ton église Et là tu vas chez elle Prendre les bénédictions Tu vas chez elle Tu prends les bénédictions Qu'elles te remplissent D'amour De lumière Parce que tu as déchargé là-bas Et maintenant tu vas recharger Là-bas de quelque chose De bon et de positif Et la même chose Pour les rituels aussi Il y a des personnes Il y a des personnes Qui Les rituels Les rituels sont simples C'est aussi ton intention Ça peut juste être une intention Tu peux symboliser Ce rituel Par une pierre Par une pierre Par une feu Que tu brûles Que tu enterres Comme tu veux Mais tu peux aussi faire Tu peux aussi décharger Les énergies négatives Qui sont autour de toi Dans ton lieu de vie Ou tout simplement Tu la représentes Par une bougie noire Je sais que les gens Ont stigmatisé La bougie noire Ou l'ont mis Dans une sorte de case Ont fait de ça Quelque chose de mauvais De démoniaque Non C'est non Avec la bougie noire La bougie noire Aide à nettoyer Aide à nettoyer Surtout à capter Ce qui n'est pas bon Ça aide à capter Donc tu la mets Une bougie noire Qui est coulée Dans la masse Totalement noire Pas ces bougies teintées Que c'est tout teinté En noir Et quand tu brûles L'intérieur est blanc Non Vraiment qui est teinté Dans la masse Donc quand tu brûles C'est totalement noir Ça coûte un peu plus cher Ce style de bougie Mais ça vaut la peine Ça vaut le coup Et si tu n'as pas De bougie noire Tu peux symboliser Par quelque chose Tu vois Tout n'est qu'intention Tu la brûles là Et qu'elle finit De consommer Avec tout ce que tu as Mise dans cette bougie Comme intention Tu prends ta bougie Tu prends ta bougie Tu le dis Ce que tu as à mettre Des dents L'intention Qu'il y a Soit purifier ta maison Soit nettoyer Soit tout ce qu'il y a De négatif Et quand tu finis de brûler Quand cette bougie noire Se consume Et maintenant En face Tu peux Quand elle a fini De se consumer Et que tu ailleurs La pièce Tu peux Ensuite Le lendemain Ou le même jour Allumer une bougie Que tu veux Ça dépend Ça peut être Une bougie de prospérité Tu peux allumer Même toutes les bougies Tu peux allumer Une bougie rose Pour toi Qui symbolise l'amour Ou le rouge Qui symbolise Pour toi aussi L'amour La passion Parce que c'est Les couleurs Ne sont que symboles Ça dépend Pour moi Pour toi Le blanc Peut être pureté Alors que pour moi C'est pas ça Tu vois Ça peut être synonyme De pureté Pour toi Alors que pour moi C'est pas ça Comme le violet Peut être pour toi Synonyme Synonyme De guérison De transmutation Alors que pour moi C'est le contraire C'est peut-être le jaune Ou le rouge Tu vois Il y a quelque chose Comme ça Donc tu peux allumer Une bougie Qui représente tout ça Pour toi Pour toi Je le précise encore Ou trois ou quatre bougies Ou cinq bougies Comme tu veux Qui peut être Rouge La passion L'amour Rose Rose L'amour Vers l'argent L'abondance Tu vois Et tu la blumes aussi Mais faites attention Allumer toujours Dans un endroit Sécurisant On ne vous demande pas De mettre le feu A votre maison Donc ça Ce sont des petits rituels Qui peuvent Vous aider Que vous y Déjà Il faut avoir Un minimum De Il faut avoir Un minimum De foi Que vous soyez Croyant Dans telle religion Ou pas Il n'y a pas d'importance Du moment Que vous croyez A ce que vous faites Et que vous symbolisez Ça par quelque chose Que vous comprenez mieux Parce que ça ne sert à rien De prendre des rituels De gauche à droite Bêtement Alors que ça ne vous dit Absolument rien C'est comme il y a des personnes Qui utilisent des pierres De telles pierres Pour eux La pierre La pierre noire Ou peut-être La pierre de protection Par excellence Ça dépend au fait Tu peux prendre Cette pierre de lune Que d'autres Une autre personne M'a dit C'est la pierre De l'abondance Par exemple C'est juste un exemple Et pour toi Cette même pierre de lune Ça dépend De ce que tu charges Donc Tu peux la charger De capter quelque chose De capter les énergies Néfastes autour de toi Et de la rincer Tous les soirs Tu vois tout est Le fait Ce que j'ai compris Ce qu'on m'a appris Entre autres Au fur et à mesure Je vais essayer De vous De vous en parler Peut-être ça vous parle Peut-être pas Mais certainement Parce que jusqu'ici J'ai compris Qu'on n'est pas seul A vivre ça Il y a des personnes Qui n'ont pas de mots Qui ne veulent pas en parler Jusqu'à ce que quelqu'un Ose le dire Et ça les permet aussi D'ouvrir la vanne Donc n'hésitez pas A partager Ce que vous avez compris Ce qu'on vous a montré Ce qui résonne vrai Avec vous L'essentiel Vraiment Ce qui est nécessaire Ici Dans ce cas C'est de partager Au plus de personnes Possibles Pour qu'ils comprennent Pour qu'eux aussi Ils puissent comprendre Parce que quelquefois On est enfermé Dans un truc là On est enfermé Dans une bulle Parce qu'on est enfermé C'est pas parce qu'on veut C'est parce que C'est tout ce qu'on connait Jusqu'à ce que quelqu'un Vienne t'apporter Cette bougie Qui est claire Qui met un peu de lumière Un peu de chaleur Dans ta vie Et là tu te dis Mais il y a autre chose Il y a autre chose Et cette autre chose Sonne tellement Vraie avec moi Et cette autre chose Me parle tellement Et là tu te dis Pourquoi ne pas explorer Pourquoi ne pas en savoir plus Et il faut que vous sachiez Qu'il y a pas de mauvais choix Suivre bêtement C'est pas ça le but Suivre la masse C'est pas ça le but Il faut que tu suives Ce que ton coeur Ou ton coeur t'appelle Et quand tu suives Ou ton coeur te mène Ou ton coeur te guide Tu peux tomber Tu peux te prendre des râteaux Tu peux tomber Dans des pièges Mais au moins Ça te sert d'espérance Parce qu'entre Entre la théorie Et la pratique Il y a une grande différence Ce que tu apprends De façon théorique Et que tu récites Comme ça Machinalement Et ce que tu as Tu as mis en pratique C'est carrément différent Tu vois Donc voilà On nous en sommes Et je tenais vraiment A vous dire merci J'espère que vous avez compris Ce que j'ai dit Ou je voulais en venir Donc je vous dis merci Merci beaucoup Pour tout Prenez bien soin de vous Prenez bien soin des vôtres Et soyez Dans le coeur Tout simplement Vous allez vers Ce qui vous appelle Vers ce qui vibre vrai Avec vous Et ce qui résonne vrai Avec vous aussi Comment vous vous sentez Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui ne vous plaît pas Au fait d'aujourd'hui On ne vous demande pas D'être égoïste Mais tout simplement On vous demande D'être vrai Tout simplement D'être vrai avec vous même C'est ça C'est ça le C'est ça le plus juste Et d'être dans l'harmonie Le partage Le juste milieu L'équilibre parfait Qui vous convienne Voilà J'espère que Ça va Que vous allez bien Et surtout que ce message Va vous aider Va vous permettre De comprendre N'hésitez pas A commenter Et à partager Aussi autour de vous C'est ce que je vous dis Merci beaucoup Prenez bien soin de vous Et à la prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo